Dans l'émission spéciale qui lui était consacrée vendredi 27 janvier sur M6, Michael Youn est revenu sur ses frasques dans le Morning Live et notamment sur une séquence lors de laquelle il a été menacé avec une arme à feu. Pour les milléniales qui ont grandi sans réseaux sociaux et sans smartphone dans les années 2000, le Morning Live était une émission de référence. Diffusé chaque matin sur M6 de 2000 à 2003, le programme phare de la chaîne a fait connaître au grand public Michael Youn et ses deux acolytes, Vincent Dessania et Benjamin Morgan. Durant trois ans, les truculents animateurs ont rythmé les matinées de millions de Français. Sans limite, l'ex-Delsa Pataki n'hésite pas à l'époque à filmer des séquences toutes plus folles les unes que les autres, au point de parfois se mettre en danger. On se souvient notamment de cette boîte à images qu'il a tournée sans filet de sécurité, juchée sur un balcon à 20 mètres d'hauteur. Aujourd'hui, Michael Youn qui, à l'époque avait le don d'un irrité plus d'un, regrette d'avoir tourné certaines séquences, comme celle où il surprenait des clients gênés dans des sex-shops, ces scènes-là, je ne suis pas super fier, parce que j'utilise la misère sexuelle, a-t-il admis dans une interview accordée aux Parisiens. Dans l'émission qui lui était consacrée hier soir sur M6, Michael Youn est revenu sur une boîte à images tournée chez une vieille dame qui aurait pu lui coûter la vie. L'ex-provocateur aurait en effet énervé le gardien de l'immeuble qui n'a pas hésité à lui pointer une arme à feu sur la tente. Fidèle à lui-même, l'animateur aurait profité de la séquence pour en faire un grand moment télé, si est-il là que je me dis que je suis quand même un tari. Au lieu de dire pardon monsieur pardon on arrête, je dis à Nico Film, si est-il génial, avant de reconnaître toutefois qu'il a quand même un peu flippé. Sous-titrage ST' 501